Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy, Engel. Et nous sommes encore dans la série, l'échec fait partie de la réussite. Alors peu importe tes échecs aujourd'hui, ton avenir, ton demain peut être meilleur. Et je vous parle donc des 5 personnes qui m'inspirent énormément, qui me permettent de comprendre que l'échec fait partie de la réussite. 5 personnes que j'ai étudiées et j'ai leur profil dans ma tête. Et à chaque fois que je fais face à un échec, je me rappelle que l'échec fait partie de la réussite. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu te rappelles, à chaque fois que tu as un échec, l'échec fait partie de la réussite. Répète après moi, l'échec fait partie de la réussite. L'échec, ce ne sont pas des échecs, c'est juste des moyens pour te permettre de faire autre chose, d'aller dans une autre direction. Alors le troisième personnage, on est au troisième personnage, c'est un monsieur justement qui a eu une enfance aussi très difficile. Déjà à 5 ans, il a eu la mort de son père, son père est mort à 5 ans. Il a quitté l'école très jeune, je crois, à 16 ans, il avait déjà quitté l'école. Et il a 17 ans, il est devenu papa. Et enfin, sa femme l'a quitté à un moment donné. Et il a essayé même d'enlever son enfant, ça n'a pas fonctionné. Bref, c'était compliqué pour lui. C'était vraiment compliqué, mais compliqué pour lui. Mais encore une fois, quelques années plus tard, il a convaincu sa femme de retourner à la maison. Mais en fait, même retournant à la maison, il a créé une compagnie, plusieurs compagnies, mais c'était des chèques en échecs. En fait, il a fait plusieurs compagnies et toutes ces compagnies-là, c'était des échecs, des échecs, des échecs. Alors ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que malgré tous ces échecs, il croyait quand même à la vie. Et à un moment donné, il a donc pris sa retraite après avoir travaillé pendant toute sa vie. Et le chèque de sa retraite, c'était de 105 dollars. Wow ! Vous imaginez un peu, tu viens de travailler pendant toute une vie et on te donne le chèque de ta retraite. 105 dollars. Alors, il a failli se suicider. Pourquoi ? Parce qu'il se disait que, qu'est-ce que je vais faire avec 105 dollars ? Qu'est-ce que je vais faire avec le chèque de ma retraite ? Ça ne me paie même pas, ça ne paie pas peut-être même ma maison. Qu'est-ce que je vais faire avec ce chèque de retraite ? Mais quand même, la tentative de suicide n'a pas marché. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas abandonné. Et à l'âge de 66 ans, il a commencé à monter une chaîne de restaurants. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert une recette de poulet. Et bien entendu, je parle donc du colonel Sanders. Ce colonel, justement, c'est celui qui a fait la chaîne de restaurants KFC. À 66 ans, il a une recette de poulet. Et il a commencé à faire cette recette. Il a commencé à marcher dans tous les restaurants en disant que, voici, j'ai une recette de poulet. Est-ce que vous voulez l'acheter ? J'ai une recette de poulet. Est-ce que vous voulez l'acheter ? Etc. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi ? Parce que malgré sa merveilleuse idée de faire une recette de poulet, tout le monde le refusait. Tout le monde le refusait tellement qu'il est passé dans 1 9 restaurants. Vous imaginez ? Pas 1, pas 2, pas 3, pas 10, pas 100, pas 200, pas 300. 1 9 restaurants. Et les 1 9 restaurants, lui, on dit non, on n'a pas besoin de ta recette. Ça, c'est une leçon que tu dois comprendre. Ça fait combien de fois que tu as essayé ? Tu as essayé peut-être une fois, deux fois, trois fois, peut-être dix fois. Tu as déjà fatigué en disant que, oh, je suis fatigué, je vais abandonner, j'en ai marre de cette vie. Lui, ça fait quoi ? 1 9 restaurants qu'il est allé. Et tous les 1 9 restaurants, lui, on dit non, on n'a pas besoin. Ça ne nous intéresse pas. Alors, c'est une leçon pour toi en te disant, n'abandonne pas trop facilement. Peu importe si les gens te disent que je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de tes services. Ton produit n'est pas assez bon, ton produit n'est pas assez intéressant. Ton produit n'est pas ci, n'est pas ça. Tu es trop jeune, tu es trop vieux. Comme je le disais, les gens passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes. L'autre moitié disent qu'ils sont trop vieux à la fin de leur vie, ils n'ont rien accompli. 1 9 restaurants. Et c'est au 1 10e restaurant. Le 1 10e restaurateur lui a dit, écoute, ta recette de poulet m'intéresse. Et c'est depuis ce jour que les restaurants KFC ont vu le jour. Et aujourd'hui, il génère plusieurs millions, plusieurs millions de dollars, millions d'euros partout dans le monde. En fait, les enfants des enfants des enfants des arrières de ces enfants sont déjà sécuritaires. Parce qu'il n'a pas abandonné, malgré son âge. Alors, j'aimerais que tu gardes en tête un seul chiffre. 1 9. Ça veut dire quoi ? 1 9 refus. Il a échoué 1 9 fois. Alors, rappelle-toi, quand tu vas échouer peut-être 10 fois, tu vas vouloir abandonner. Quand tu vas échouer 20 fois, tu vas vouloir abandonner. Quand tu vas échouer peut-être 50 fois, tu vas vouloir abandonner. Rappelle-toi que cet homme de 66 ans a essayé 1 9 fois et il n'a pas abandonné. Tu as quel âge aujourd'hui ? Tu as peut-être quoi ? 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Tu n'as pas d'excuses. Parce que lui, à 66 ans, il n'a pas eu d'excuses. Alors, c'est juste pour te dire, pour t'encourager en te disant que l'échec fait partie de la réussite. Même si, peu importe à quel point tu as envie d'abandonner présentement, peu importe à quel point tu as envie de baisser les bras, tu as envie de laisser tomber, n'abandonne pas parce que l'échec fait partie de la réussite. Même si tu as essayé plusieurs choses, ça n'a pas fonctionné. Même si ton présent est compliqué, ton avenir peut être glorieux, ton avenir peut être grand. J'aime bien dire une phrase qui est, oh, j'aimerais que tu me suives. Ceux qui passent le temps à regarder à leur passé et à leur présent sont certains de rater leur futur. Je vais le répéter. Ceux qui passent le temps à regarder leur passé et leur présent sont certains de rater leur futur. Parce que même le présent, tu ne peux pas faire confiance à ton présent parce qu'il vient juste de nous laisser. Alors, on n'abandonne pas. C'était tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuses. Il a 66 ans. Il a monté une chaîne de restaurant. Il a échoué 1009 fois. Et c'est à la mille dixième fois qu'on l'a accepté. Alors, il te reste 1009 et c'est à faire. On se voit dans une prochaine vidéo.